Comme le disait Baptiste, on a joué comme on a travaillé cette semaine, donc avec beaucoup de détermination, quelques détails et beaucoup d'enthousiasme. Et ça a fait qu'on a remporté ce match, certes difficilement, mais on l'a remporté. Je pense qu'on est sur le bon chemin, mais il est encore très long. On va à Clermont, on va à Stade Français, on a des journées quand même compliquées. Et voilà, ça peut aller très vite au niveau du classement. On ne va pas s'emballer. Ce qui a été pris est pris, c'est top. Je pense, malheureusement, phrase bateau, mais c'est la fin du championnat qu'on verra si ça a vraiment eu un réel effet sur la durée. Là, c'est top, c'est génial, ça a mis un coup de bousse au groupe. Ça nous a fait du bien comptablement, mentalement, mais il y a du boulot encore. Et tant qu'on n'aura pas mathématiquement sauvé le club, il ne faut pas vous relâcher. Clermont, c'est une énorme équipe, on ne va pas se le cacher. En plus, les résultats de leur dernier match et surtout leur contenu montrent qu'ils sont vraiment au top. Donc, voilà, nous, c'est encore un match de très, très haut niveau à livrer. Il va falloir évidemment hausser le curseur une fois de plus. On travaille pour et on va tout faire pour le hausser ce week-end, le curseur. Ils ont toutes les palettes du rugby dans leur registre. Ils savent s'adapter aux conditions climatiques, ils savent s'adapter à l'adversaire. Et aussi, ils savent développer leur jeu de mouvement qui est extraordinaire. Donc, voilà, il va falloir s'accrocher. Michelin, c'est un stade magnifique. Et oui, ça va être la première fois que je n'entends pas un bruit là-bas, c'est vrai. Parce qu'on est d'habitude à jouer avec le stade plein, comme ici, derrière. Et ouais, c'est toujours un très, très grand rendez-vous.